Tout d'abord, vous étiez très 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 nombreux hier soir à suivre la promesse sur Arte, donc avec des messages qu'on a reçus, des messages d'émotion, d'émotion, un film qui était intense, voilà ça vous a plu, même le voir, le revoir plusieurs fois, c'est un film qui est, comment dirais-je, qui ne se démodent pas, et justement il faut demander aux chaînes de télévision de diffuser plus largement des films liés au génocide, aux Arméniens, tout simplement, c'est un film culte, c'est un film culte, donc la promesse, the promise, qu'il faut que les autres chaînes de télévision puissent s'inspirer aussi, passer à des heures de grande écoute en prime time des films de ce type-là, qui un peu colportent la mémoire arménienne à travers le monde, donc au-delà des Arméniens. Voilà donc ce qui est important, on suivra aujourd'hui l'audimat, en fait, le nombre de téléspectateurs qui ont suivi la promesse, je vous donnerai des informations au cours de la journée ou demain, au plus tard. Voilà le numéro spécial, donc de l'année du Canard Enchaîné, donc chaque année, donc le Canard Enchaîné fait un numéro, vous le savez, et puis donc le mois de septembre, septembre, oui, tout à fait, le mois de septembre a été donc le Canard Enchaîné, donc n'oublie pas, les Arméniens, avec cet article lié donc, je mens, à l'Arsar, qui a été vidé de sa population arménienne, devant l'indifférence du monde, voilà, donc Canard Enchaîné, spécial, donc année 2023, c'est les dossiers du canard, 6 euros dans les kiosques, vous pouvez l'acheter, donc il y a d'autres éléments pour vous informer. Alors, le sixième enfant de la famille Adajanyan, Adajanyan, déplacé de force d'Arsar, est né à la maternité de Martouni en Arménie, donc la population arménienne de l'Arsar a un taux de fécondité plus important que celle de l'Arménie a priori, donc voilà, et bravo, bravo à ces mères qui donnent naissance à 6, 7, 8 enfants, donc pour le bien de la nation arménienne, parce qu'on a besoin de cette démographie. Justement, à Maldouni et la région de Maldouni, il y aura 1 500 hectares de terres supplémentaires qui augmenteront, des terres irriguables de la communauté de Maldouni, qui comprend à peu près 40 000 habitants, donc cette communauté, c'est Maldouni et les villages autour. En 2024, donc des terres, 1 500 hectares de terres supplémentaires seront irriguées, donc grâce à des programmes financés en partie, 70 % par le gouvernement arménien, et 30 % par la mairie, par la ville de Maldouni. C'est une belle chose, voilà. Aujourd'hui, le secrétaire général de OTC va arriver à Yerevan, donc pour faire le point avec l'Arménie, des dernières discussions qui se sont déroulées donc à Moscou, à Saint-Pétersbourg, voilà. Donc l'Arménie n'était pas présente, tout simplement. Et l'OTC, le secrétaire général de l'OTC, va expliquer un peu les décisions prises. Hier, conversation téléphonique entre le premier ministre arménien Nicole Pachignon et le président iranien Ibrahim Raisi. Donc ils ont parlé de la coopération régionale et surtout le plan 3 plus 3, donc Russie, Turquie, Iran, Georgia, Arménien, Azerbaijan, un plan qui est un plan de, comment dirais-je, de connexion du sud Caucase avec les pays, la Russie, l'Iran et la Turquie, proposé par Moscou. C'est un plan russe, voilà. Moscou espère que Nicole Pachignon sera présent au sommet de la CIA Saint-Pétersbourg le 25 et le 26 décembre, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zaharova. Donc voilà, par contre, il n'est pas sûr. L'Arménie n'a pas donné encore son OK pour se rendre à ce sommet de la CIA, donc à Saint-Pétersbourg. Poutine désire revoir tous les dirigeants, donc voilà, et demande à l'Arménie d'être présente aussi. La tâche des forces de maintien de la paix et de la stabilité au Karabakh est confiée aux contingents militaires. C'est ce qu'a affirmé le ministre russe de la Déférence Shoigu, qui a affirmé qu'en fait les soldats russes continueront en 2024 à faire leur tâche de la paix, de la stabilité au Karabakh, alors qu'il n'y a plus d'Arménie. Alors on ne comprend pas, on ne comprend pas pourquoi la Russie désire une nouvelle fois, donc, mettre encore l'Artsar au centre de cette mission de paix, alors qu'il n'y a plus d'Arménie, pratiquement plus, en Artsar. D'ailleurs, il y en a tellement peu que lors des élections présidentielles qui se préparent, donc c'est le 6 ou 7 février prochain, bien sûr, le dictateur sera réélu à 99%, comme d'habitude, comme dans les pays dictatoriaux. Il a été déjà sollicité par son parti pour se présenter, représenter, il y a Maïev. Voilà, Bakou va créer, annonce la création de 26 bureaux de vote en Altsar, donc, pour les élections législatives. À Stepanakut, il y aura entre 600 et 800 votants, donc, une personne habilitée à voter, sans doute des Azeris, hein, voilà, parce que les Arméniens, il n'y en a pratiquement plus. Voilà. Un reportage que j'ai fait, en fait, une interview, hein, de la cave Genatz, la cave Genatz, qui diffuse 23 producteurs de vin d'Arménie, ici à Paris, donc, et diffuse au niveau national, en France et en Europe. 80%, donc, de cette diffusion est auprès des non-Arméniens, donc les vins et les spiritueux d'Arménie sont demandés plus par des non-Arméniens que par les Arméniens. Alors, donc, les Arméniens, s'il vous plaît, en cette fin d'année, allez-y, donc, buvez du vin arménien, buvant du vin arménien, vous aidez l'économie de l'Arménie, vous aidez la sécurité de l'Arménie, vous aidez l'État arménien à s'enrichir pour dégager du budget en social, en défense, en culture, en éducation et tout. Donc, voilà, Genatz, qui est un sud, hein, donc, le dirigeant s'appelle Chant Zadoulian, 36 ans, qui est le cofondateur à la tête des caves Genatz et dont le siège est à Paris, donc, voilà, qui exerce, donc, à Paris dans le 15e, hein, c'est rue Bransion, voilà. Au 69 bis rue Bransion à Paris, 15e, voilà. Elle a été créée en l'été 2022, cette société, donc, cette compagnie Genatz, et qui a un site, genatz.fr, hein, voilà. Vous pouvez commander, il y a des centaines de bouteilles, en fait, de marques de vin d'Arménie, et c'est du bon vin, puisqu'en fait, la compagnie Genatz sélectionne, à travers Chant Zadoulian, sélectionne les cépages d'Arménie, privilégie les cépages d'Arménie auprès des producteurs arméniens. Tant le vin que les spiritueux, qui marchent très très fort, aussi, hein, par exemple, il y a le whisky d'Arménie, voilà, l'eau de vie d'Arménie, qui a beaucoup de succès auprès des non-Arméniens, aussi, hein, voilà. Surtout, nous, on s'arrêtera au vin, le vin qui est le produit, donc, plus, l'Arménie a une tradition vinicole de plus de 6 000 ans, voilà, qui a été perdue dans l'époque soviétique, qui a été relancée, donc, depuis l'indépendance, et aujourd'hui, les producteurs sont très très nombreux en Arménie. Il faut diffuser leur vin en buvant, en faisant partager à nos amis, mes amis, en faisant les ambassadeurs, chacun de nous, nous sommes les ambassadeurs du vin d'Arménie, à travers, en France, voilà, auprès de nos amis non-Arméniens, faisons goûter le vin pour leur donner le goût, pour leur donner, bien sûr, le pays du vin. La France, c'est difficile, hein, de convaincre par des vins autres, par exemple, le vin d'Arménie, mais le vin d'Arménie, à la cote, quand même, il grignote des parts de marché, et bravo, donc, société Gennatz, vous le savez, c'est à Paris, vous pouvez commander pour les fêtes de fin d'année, ou même toute l'année, vous pouvez le commander, donc, c'est par-ci, par leur site internet, hein, voilà, une petite publicité qui est au profit de l'Arménie, en fait, cette publicité, donc, je l'ai, j'ai nullement été remercié pour cela, c'est justement pour, pour, pour aider, l'Arménie à se développer, les producteurs d'Arménie, à écouler leur production en France et dans le monde, et le vin arménien mérite, parce que c'est un vin du soleil, avec un sol qui est, un sol qui est extraordinaire au niveau des minerais volcaniques, hein, puis des minerais de toutes sortes, et puis c'est un cépage ancien, donc, le cépage d'Arménie, en fait, c'est, il est, il est, il est, il est d'origine, il date de plusieurs milliers d'années, alors que l'Europe a été marquée par le phylloxéra, donc, beaucoup de vignes ont été supprimées. En Arménie, puisque c'est, donc, le vin, enfin, le cépage était un cépage ancien, il n'a pas été touché, ou très peu, par le phylloxéra. L'Occident donne des armes, et tout est fait pour équilibrer l'Arménie avec la suprématie de l'Azerbaïdjan, donc, pour équilibrer l'Arménie et la suprématie, donc, se mettre au niveau de l'Azerbaïdjan, affirme un député arménien. La France, l'Inde, beaucoup de pays, effectivement, arment l'Arménie, mais c'est pas gratuit, hein, l'Arménie achète, pour se mettre un petit peu, un petit peu au niveau de l'Azerbaïdjan, qui est quand même, qui a des dépenses militaires beaucoup plus importantes que l'Arménie, mais l'Arménie, donc, a fait un progrès énorme, ces derniers temps, pour se défendre depuis plus d'un an, voilà, et face aux agressions azéries, pour au moins sécuriser ses frontières, des armes de défense pour sécuriser ses frontières, donc, dont 200 km² sont toujours occupées par l'Azerbaïdjan, le territoire souverain de l'Arménie, hein, voilà. Euh, oui, la Ferry d'Erevan illuminée, donc, j'ai posté quelques images, donc, aux prises dans news.am, donc, de la Ferry d'Erevan du Nouvel An, c'est une merveille, hein, il faut passer les fêtes de fin d'année à Yerevan, d'ailleurs, le tourisme bat des records en Arménie, comme vous le savez, et le tourisme d'hiver, en fait, avec Zargasol et les pistes de ski, et puis, je mens, Yerevan, la capitale d'Arménie, est très très belle, hein, l'été, mais aussi l'hiver, au mois de décembre, au mois de janvier, voilà, il faut y aller. De plus en plus souvent, en Arménie, mes amis, voilà. L'Azerbaïdjan n'a plus d'objectifs militaires de guerre, et les objectifs militaires de guerre, est fini pour nous, donc, déclare Higmet Adjiev, qui est l'un des bras droits d'Iliam Aliyev, qui est l'un de ses conseillers, voilà, l'Azerbaïdjan déclare qu'il n'y a plus d'objectifs, donc, de militaires contre l'Arménie, car l'Azerbaïdjan a vu que l'Arménie s'armait aussi, hein, donc, voilà, donc, peut-être aussi, c'est pour faire plus la paix, pencher vers la paix, on ne sait pas, à moins que ce soit des fausses déclarations, c'est vrai qu'avec les Turcos-Azeris, il faut s'attendre à tout, il y a des déclarations, et puis, c'est le contraire qui se passe dans la réalité quotidienne, voilà. Voilà, voilà, mes amis, pour aujourd'hui, donc, j'en ai terminé, donc, pour aujourd'hui, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous donne rendez-vous à demain pour des bonnes nouvelles, toujours des bonnes nouvelles, mes amis, en cette fin d'année, bonne journée.